Louez-sois l'éternel, nous allons lire le livre du Acte, Acte chapitre 6 verset 8 Étienne, plein d'esprit de grâce et de puissance, faisait des produits, et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite d'Affranchi, de celle des Cyrénéens et celle des Azalachandrins, avec des Juifs de Célicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui. Ils se saisirent et l'amènent au Saint-Nédra. Ils produisent des faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire, que Jésus, c'est le Nazarien, détruira ce lieu et changera le coutume que Moïse nous a donné. Père éternel, notre grand Dieu, nous te remercions pour ta parole et maintenant nous demandons que tu puisses parler dans nos cœurs. Nous sommes venus pour changer nos vies. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Assoyez-vous. Il m'écoute. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Nous avons eu, le dimanche passé, un message sur le baptême avec le Saint-Esprit. Et sans aucun doute, c'est la grande nécessité que nous avons. Parce que l'Esprit Saint nous enseigne toutes les choses. Toutes les choses. Tout ce que nous avons besoin, c'est dans le Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, de la sagesse qui est dans le Saint-Esprit, la paix, et tout est dans le Saint-Esprit. Et ce que j'ai aimé, dans tout ce que nous avons écouté, est qu'il n'y a pas eu de l'extrémisme pour amener les gens à l'émotion. On ne peut pas confondre l'anxion et l'émotion. Car le Saint-Esprit, quand il vient, une des choses qu'il fait dans ta vie, c'est d'émotionner. Le Frère Branham dit, si tu n'as pas d'émotion, cela veut dire que tu es mort. Tu as besoin qu'on puisse te frapper. Mais ce n'est pas l'émotion qui te donne le Saint-Esprit. Mais au contraire, c'est le Saint-Esprit qui te donne l'émotion. Tu t'errons, car il y a deux choses que le prophète nous enseignait, qui sont vraiment deux distincts. Un, c'est la foi mentale. Quand vous dites à quelqu'un, vous avez la foi, la personne dit, oui, mais vous allez voir que la même personne fait des choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il a une foi mentale. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Frère Branham dit, il transforme cette foi mentale à une foi surnaturelle, à une foi spirituelle. Et cette foi spirituelle te fera faire des choses correctes. Elle te fera faire des choses correctes. Alors, il y a une grande nécessité d'avoir le Saint-Esprit. J'aime les prédicateurs qui parlent la vérité. Je vais parler ici vraiment clair. J'aime écouter des prédicateurs qui savent dire la vérité. Par exemple, il a dit, je vécu et il y a pour plusieurs années, j'étais prédicateur et Dieu a fait beaucoup de signes et de miracles dans ma vie. Mais je sentais que je n'avais pas le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'un homme peut faire de miracles, de prodiges sans avoir le Saint-Esprit. Quand en réalité, le Saint-Esprit, c'est le donateur. Et le miracle et le produit, cela s'accomplit à cause d'un don. Il y a une différence entre si vous recevez le don et si vous recevez la personne qui t'a donné le don. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Il a dit, il sentait, il avait besoin d'avoir le Saint-Esprit. Et j'ai aimé une phrase qui a dit, comment je veux savoir si j'ai le Saint-Esprit. Il a dit, comment vous savez si vous avez l'argent dans votre poche? C'est quand vous avez l'argent dans votre poche. Alors, vous savez que vous avez l'argent avec vous. Si tu sais que tu as l'argent, tu sais que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, tu sais aussi que tu n'as pas l'argent. C'est vrai? Alors, ce sont des choses simples, réelles. Et il a dit que je suis en train de parler ces choses pour arriver à un point qui m'a vraiment attiré l'attention de tout ce que nous avons écouté. Il y a une chose qui m'a vraiment attiré l'attention quand le prédicateur prêchait le dimanche. Et il a dit, quand il s'est mis à prier, qu'il a compris qu'il y avait des choses qu'il faisait qui empêchaient que le Saint-Esprit puisse venir à lui. Vous voyez, il a cité quelque chose qu'il pratiquait, qui empêchait le Saint-Esprit venir. Ça, ce n'est pas lui. Je le dis parce que ce sont des choses qui sont vraies. Et entre ces choses, il a cité certaines choses. Et il a dit que ces prières, il a dit ces prières, il a dit que je priais et je promettais que je n'allais pas faire une chose, que je voulais changer, que je voulais avoir une nouvelle vie. Et après, je rentrais pour pratiquer les mêmes choses antérieures. Ça, c'est un point. Après, il a dit, car nous allons voir ça. Moi, je priais et je disais, oh Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour faire une chose, une chose pareille en relation avec l'œuvre du Seigneur. Et après, quand j'ai recevait cet argent, mais d'autres besoins venaient là et puis il oubliait qu'il avait promis à Dieu, il avait demandé à Dieu l'argent pour faire une chose. Et après, il s'est retrouvé dans les mêmes conditions. Alors, prêtez attention que le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Alors, si Dieu te donne, te fait une promesse, vous voulez que Dieu puisse honorer sa promesse. Mais vous remarquez que nous n'honorons pas tout ce que nous promettons à Dieu. Quand le frère Branham a prêché, lui, il prend soin, et toi? Dieu prend soin de ta parole, mais est-ce que toi, tu prends soin de ta parole? Dieu prend soin de ce qu'il promet. Est-ce que vous, vous prenez soin de ce que vous promettez? Si vous ne prenez pas soin de ce que vous dites, comment voulez-vous que Dieu puisse faire pour vous? Vous voulez que Dieu puisse t'aider, que Dieu se manifeste? Mais vous n'arrivez pas à accomplir tout ce que vous promettez à Dieu. Ça, c'est ce qui empêche beaucoup de gens ne reçoivent pas la réponse de leur prière parce qu'en réalité, ils sont réellement sur ce point, parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils ont promis à Dieu. Je me souviens de l'expérience de frère John Mark, et des fois, quand je compte ça ici, il y a plusieurs frères qui sont à l'Internet, qui ne savent pas. Le frère John Mark a dit, « Prêtez attention à comment Dieu est, comment Dieu prend soin de choses. » Il était un prédicataire, il était en difficulté financière, il prêchait parmi les gens pauvres, il a commencé à faire des évangélisations, et quand ça terminait une campagne, il n'arrivait pas à avoir l'argent pour payer toutes les dépenses. Alors, il était tellement en dette, il avait beaucoup de dettes, de frais, et il avait tellement honte qu'il a appelé sa femme, il a dit, « Je vais rentrer et travailler. » Si Dieu, il avait une campagne, la dernière campagne, il a dit, « Si Dieu ne me donne pas l'argent pour payer toutes les dépenses, je vais rentrer et travailler pour payer mes dettes. » Alors, il est allé, il a fait la campagne, et après la campagne, il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. Alors, il a appelé un frère qui avait une camion, qui faisait des campagnes sous forme de tentes. Alors, il a appelé le frère qui avait les camions pour prendre les tentes qu'il avait, il a dit, « Il a dit que je ne veux plus prêcher, car j'ai beaucoup de dettes. » Alors, quand il est allé pour tirer la tente où il faisait des campagnes d'évangélisation, il a vu un papier qui volait là, et il a dit, « Oh, frère, regarde, ces papiers-là ne tombent pas. Ça fait longtemps que ces papiers-là sont là. » Et le frère a dit, « Quel papier ? Je ne vois pas le papier. » Alors, il a dit, « Regarde, là, c'est le papier. » Alors, il a compris qu'il était en train d'avoir une vision. Et après, il a vu ce papier-là descendre jusque devant lui, et il a vu quand il a pris son stylo. Et ce papier-là s'est transformé en chèque, et il a commencé à signer le chèque, et il a vu dans la vision. Il était en train de payer chaque personne qu'il devait payer l'argent. Alors, il était tellement animé, il a dit, « Oh, Dieu m'a montré par vision que je vais payer toutes mes dettes. Dieu vient de me montrer que toutes mes dettes seront, je vais payer toutes mes dettes. » Alors, il est rentré à la maison, il a parlé à sa femme. Après une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, une année, et la situation ne changeait pas. Maintenant, laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu te dit une chose, tu peux être sûr que Dieu va accomplir sa parole. Dieu ne lui a pas dit qu'il va donner cet argent le lendemain. Je vais vous dire une chose. Si vous croyez dans la parole de Dieu, vous pouvez être calme. Jésus a dit, « Si vous demandez, vous croyez, vous allez le recevoir. » Ok. Deux ans après, il n'avait pas d'argent. La situation était vraiment difficile. Il a dit, « Mon épouse, allait chercher de l'eau là, la rivière. » Et nous, on dormait par terre. Les enfants n'avaient pas d'habits. Et mon épouse préparait avec du bois. Et ça, c'était la vie qu'il menait. Mais il était en train de prêcher, et il prêchait que le pauvre, là où il faisait des évangélisations. Cinq ans après, cinq ans après, vous imaginez quelqu'un avoir des dettes et attendre cinq ans. Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un fils. Quand vous entendez, ils n'auraient ces diables beaucoup. Combien ils s'y ont de problèmes? Combien voudront que leurs problèmes puissent trouver la solution aujourd'hui? Dieu peut résoudre cela maintenant. Mais peut-être que peut-être que vous venez ici et vous allez sortir avec une promesse d'une chose qui va s'accomplir d'ici à vingt ans ou dix ans. Dix ans. Et c'est de cette manière que Dieu travaille. Dieu ne se soumet pas à vous si vous êtes pressés. Premièrement, quand on parle de dettes, Dieu n'a envoyé personne prendre des dettes. Il y a quelqu'un qui peut se mettre debout et qui peut me dire « Dieu m'a envoyé que je puisse avoir la dette. » Si vous regardez plusieurs problèmes que nous avons, c'est nous qui l'avons construit. Maintenant, dans l'heure de résoudre, nous voulons que Dieu puisse résoudre. Quand nous construisons un problème, peut-être que vous faites ça lentement, mais à l'heure de résoudre, vous voulez que Dieu puisse résoudre les choses comme ça. Et ce frère-là a attendu pendant cinq ans. Et après, il a eu un rêve. Une femme allait croire au message. Elle a dit « Je soignais qu'une femme là, qui est aussi prédicateur, va croire au message. » Et sa femme a dit « Tu crois au moins que cette femme-là va croire dans le message? » « Ton rêve là, je pense que c'était une illusion. » Mais quand le frère a fait un voyage et il a retourné, la femme-là, la missionnaire, a invité le pasteur afin que le pasteur puisse aller prêcher dans son église. alors il a dit qu'il a accepté d'aller dans l'église de cette femme-là, prédicateur. Et quand il a voyagé pour aller dans l'église, un des frères de l'église de ce pasteur-là est allé visiter quelqu'un de sa famille. Et quand il est allé visiter là quelqu'un de sa famille, il a trouvé un homme riche, un homme qui était vraiment riche. Et cet homme-là n'allait plus dans des églises. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. Et cet homme-là avait un compte bancaire et pour beaucoup des années, il était en train de mettre ses dîmes à l'intérieur. Il disait, « Le jour où Dieu va me montrer l'endroit où je vais mettre, je vais donner ses dîmes, je vais donner à cette personne. » Et quand cet homme-là riche était en train de causer avec ses frères-là, le frère a dit, « Je connais un homme vraiment qui presse cette parole fidèle à Dieu. » Alors, le frère a dit, « Je veux t'amener chez ce pasteur-là. » Et quand ils sont arrivés là, le frère John, le pasteur, il était en train de prêcher dans l'église de cette femme-là. Alors, ils se sont rencontrés et cet homme-là, le frère a dit au pasteur, « Vous voyez, cet homme, c'est un chrétien, mais il s'est déceptionné avec la religion, mais il craint Dieu. » Il y a des gens qui disaient, « Cet homme craint Dieu, il a toujours gardé ses dîmes pour donner à quelqu'un. » Et je lui ai dit que vous êtes un bon pasteur, vous avez vraiment besoin que Dieu puisse t'aider à payer tes dettes. Et cet homme-là commençait à parler avec le pasteur John. Le pasteur John a dit, « Je ne veux pas ton argent. Moi, je reçois ton argent. Si Dieu me montre de la même manière que Dieu m'a donné la vision et m'a montré qu'il me donnera l'argent pour payer mes dettes, je veux prier. si Dieu me dit, « Combien vous avez dans la compte bancaire, alors je veux recevoir ton argent. » Ça, c'est un prédicateur qui n'est pas derrière l'argent. Il ne prêche pas pour l'argent. L'argent, c'est quelque chose que nous avons besoin pour faire des choses. Mais vous voyez la sincérité de ce pasteur-là. Il a dit que pour trois jours, il est allé prier et Dieu lui a révélé combien de dollars il avait dans ce compte-là, même de centaves. Dieu lui a montré. Et il est allé rencontrer ses deux frères. Il a dit, « Dieu m'a dit que vous aviez un valeur. Dieu m'a montré que vous avez de l'argent dans votre banque. C'est comme ça, comme ça, comme ça. » Et c'était beaucoup d'argent pour qu'il puisse acheter des maisons, faire de grandes choses. Et cet homme-là, quand il a entendu ça, il s'est étonné. Il a dit, « C'est la vérité. » Il a dit, « Allons aux banques. » Alors l'homme, il a ouvert un autre compte bancaire. Il a dit à la femme qui travaille, la banque, il a dit, « Je vais transférer cet argent pour le compte du pasteur. » Et le pasteur était là et l'homme a dit, « Où vous habitez ? Allons acheter une maison pour vous. » Le pasteur a dit, « Non, attends un peu. » « Allons acheter une voiture. » Il a dit, « Attends un peu. » Dieu m'a montré ce que j'allais faire. Il a pris l'argent et il est allé dans la maison de chaque personne qui avait la dette. Vous voyez, il avait demandé à Dieu l'argent pour payer le compte. Et Dieu lui a montré qu'il allait payer ses comptes. Quand il a terminé de payer toutes ses dettes, il est allé dans un magasin, il a payé, il a acheté certaines chemises, pour lui et pour ses enfants. Et cette nuit-là, il est allé chasser. Quand il était au forêt en train de chasser, il a senti une main le toucher. Il a regardé, il n'a vu personne. Et cette main lui a touché et lui a dit, « Jean, prends l'argent et remets à cet homme-là. Prends le reste de l'argent et remets à cet homme-là. » Il a dit, il a regardé de tous les côtés, il n'a vu personne. Il a donné quelques pas après, la même voix lui a parlé, « Prends cet argent, remets à cet homme-là. » Il a dit, « Ça, ça peut être que le diable. » Moi, j'ai prié, Dieu m'a montré même la valeur que cet homme avait à la banque. Maintenant, il me demande de retourner, de remettre l'argent à l'homme. Il a dit, deux ou trois jours après, il est allé dans une réunion que le frère Branham était en train de prêcher. Il a dit, « Je vais dans cette réunion, je vais parler avec le frère Branham, sur ça. » Et après le kilte, ils étaient, vous savez, quand vous êtes avec des amis, vous oubliez, des fois, j'allais parler avec le frère Branham, mais j'ai oublié. Alors, il a oublié de parler avec le frère Branham. Mais quand il sortait du restaurant, le frère Branham lui a dit, « Jean, il a regardé derrière, il a dit, « Oui, frère Branham, le frère Branham lui a dit, « Cet argent-là. Il a dit, « Oui, frère Branham, j'allais te parler sur ça. Il a dit, « Dieu t'a montré que tu allais payer tes comptes. « Maintenant, « Tu es un homme libre. « Tu ne dois rien à personne. « Prends cet argent « et remets à cet homme-là. « Dieu a promis « l'argent « pour que tu puisses « payer tes comptes « et tu as payé. « Vous voyez ? « Dieu est obligé « avec sa parole. « Il a promis « qu'il allait « donner l'argent « afin que « vous puissiez « payer « les dettes. « Il va « te donner « l'argent « pour « payer « les dettes. « Mais « ce que « vous promettez « à Dieu « aussi, « accomplissez « aussi, « il est allé, « il a remis « l'argent « à cet homme-là « et depuis « lors, « Dieu n'a « jamais « laissé « manquer « quelque chose « pour ce pasteur-là. « Quelqu'un « ici croit « que Dieu « prend soin « de lui, « quelqu'un « croit « cela, « peut-être « Dieu « te laisse « passer « par des « moments « difficiles. « Les « frères « Bonam « disent « que « tout « homme « qui « vient « à Dieu « doit « être « testé « prouvé « et « Dieu « te « laissera « être « testé « à « prouvé « pour « voir « si « vous « êtes « fidèles « dans « ce « que « vous « avez « promis « à Dieu. « Nous « chantons « que « nous « serons « fidèles, « nous « chantons « que « nous « aimons « le « Seigneur, « mais « quand « il « arrive « le « moment « de « montrer « que « nous « l'aim « nous « oublions « complètement « les « choses. « Alors je « que « vous « n'avez « pas « été « fidèles « à « garder « ce « que « vous « avez « promis. « S'il « y a « une « chose « que le « frère « Branham « a prêché « dans « un « message « appelé « persévérance, « il « a dit « tout « ce « que « nous « devons « faire, « on « doit « avoir « la « persévérance. « J'ai « dit « à « ma « mère « au « téléphone, « une « phrase « écrite « avec « deux « mots « simplement « qui « doit « être « dans « le « cœur « de « chaque « chrétien. « Ne « jamais « désiste. « « Jamais « désiste. « Les « problèmes « viendront, « mais « jamais « désiste. « Les « tentations « viendront, « mais « ne « désiste « pas. « Si « tu « tombes, « lève-toi, « mais « c'est « la « persévérance. « Ça, « c'est « la « persévérance. « Vous savez, « persévérer « dans « la « prière. « Beaucoup « des « gens « désistent « de « prier « car « quand « ils « prient, « rien « n'arrive. « Mais « pourquoi « cela « arrive? « Tu « penses « que « Dieu « ne « t' « t' « écouté? « Tu « penses « que « Dieu « ne « t' « écoute « pas? « Est-ce « que « vous « savez « persévérer « dans « la « prière? « Nous « sommes « dans « un « culte « de « prière. « Vous « savez, « souvenez-vous « de la « parabole « du « Seigneur « Jésus, « de « ce « juge « là, « que « cette « femme « l'a « frappée « dans « sa « porte « en « disant « juge « ma « cause, « juge « ma « cause, « juge « ma « cause. « Et « ce « juge « là, « c'était « un « homme « méchant « qui « ne « craignait « pas « Dieu « personne « mais « à cause « de « l'insistance « de « cette « femme « là, « il « a « ouvert « la « porte, « il « a « résolu « le « problème « de « cette « femme. « Quand « vous « croyez « réellement, « vous « continuez « à dire « Seigneur, « est-ce « que « tu « tu « te « de « je « que « j'étais « demandée « là, « je « suis « ici, « je « crois « dans « ta « parole « et « je « veux « continuer « à « quoi « dans « ta « parole « et « le « jour « suivant « vous « ne « recevez « rien « mais « vous « continuez « à dire « Seigneur, « je « je « ici, « je « le « croire, « je « veux « vous « dire « ceci, « quelque « chose « du « fond « de « mon « cœur, « Dieu « n'a « jamais « failli « avec « personne, « quand « Dieu « promet « une « chose, « il « accomplit « cela, « peut-être « cela « ne « va « être « de « la « manière « que « tu « attends, « beaucoup « de « fois « nous « prions « et « nous « disons « à « Dieu « comment « nous « que « que les choses « puissent « être « résolues « oh « Seigneur, « je « veux « une « jeune « fille « veut « se « marier « elle « dit « je « veux « me « marier « qu' « avec « Jean « elle « a « déjà « dit « à « Dieu « qu' « qu' « elle « va « se « marier « avec « Jean « ou « un « garçon « va « prier « pour « Dieu « pour « demander « une « sœur « pour « se « ce « mais « que la « volonté « de « Dieu « soit « faite « peut-être « que « ce « ne « sera « pas « Jean « peut-être « que « ce « sera « pas « la « fille « que « vous « aimez « vous « voulez « un « travail « vous « voulez « une « solution « dans « un « problème « vous « voulez « vivre « une « vie « différente « vous « voulez « la « paix « et « la « patience « Dieu « conna « confiar « la « parole « de « Dieu « on « peut « maintenir « notre « foi « firme « je « n'ai « pas « les choses « que j'ai « demandées « à Dieu « que je « puisse « en « avoir « si « vous « me « demandez « pourquoi « nous « avons « de « bon « vie « dans « cette « église « ce « n'est « pas « ce « que « je « désire « pour « moi « cette « église « allait « être « remplie « il « attendre « un frère « vient « je « veux « être « baptisé « et « dans « une « autre « semaine « il « vient « il « dit « oh « je « vais « être « baptisé « comme « nous « avons « baptisé « le « frère « marcos « ici « il « était « ici « il « il « y a « huit « ans « il « est « avec « Marie « sans « que « quelqu'un « pousse « le « dit « oh « je « te « vois « la « télévision « tu « prêches « la « vérité « mais « voyez « ces « gens « là « ne « sont « pas « ici « je « vais « désister « parce « que « les « et « petit « à petit « nous « avons « avancé « jusqu'à « ce que « nous « puissions « devenir « ce « que « nous « sommes « aujourd'hui « on « a « commencé « des « rien « et « je « veux « vous « dire « ceci « vous « croire « que « dans « ta « vie « c'est « aussi « de « la « même « manière « si « vous « vous « arrêtez « les « problèmes « vont « continuer « vous « vous « arrêtez « la « vie « continue « et « vous « êtes « arrêté « les « choses « sont « en train « d'évoluer « mais « vous « êtes « arrêté « et « vous « avez « simplement « perdu « votre « temps « une « distance « entre « une « chose « une « autre « alors « avançons « toujours « et « n'est « pas « désisté « « parole « il « prend « charge « de « sa « parole « et « toi « tu « prends « charge « de « ce « que « tu « dis « c'est « une « chose « que « je veux « attirer « ton « attention « en « étudiant « le « livre « de « act « nous « avons « trouvé « dans « le « chapitre « 6 « les « problèmes « les « problèmes « ont « toujours « existé « ils « vont « exister « toujours « j « j « demandez « ici « combien « ils ont « de « problèmes « vous « avez « levé « vos « mains « vous « voulez « la « solution « de « vos « problèmes « et « la « solution « de « problème « ne « vient « pas « de « la « manière « dont « nous « attendons « l'Église « est entrée « dans « le « problème « les « grec « ont « envie « que « les « vœufs « des « hébreux « étaient « aidés « et « leurs « vœufs « ne « te « pas « aider « les « problèmes « existent « à « l'Église « et « les « problèmes « ont « existé « c'est « ici « dans « la « Bible « mais « il y a « une « solution « pour « chaque « chose « qui « arrive « et « chaque « problème « il « y a « toujours « une « solution « je « vous « dire « ce « si « nous « suivons « la « liderance « si « nous « suivons « ce « ce « et « les apôtres « avaient « le « Saint-Esprit Vous savez pourquoi les gens discutent ? Vous pouvez être sûrs, c'est le manque du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi quelqu'un a la jalousie ? C'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi une personne est infidèle ? C'est le manque du Saint-Esprit. Mais les apôtres avaient le Saint-Esprit, et quand les problèmes sont venus, ils ont montré « Voyez mon argent, vous devriez montrer que vous avez, mais quand vous allez montrer que vous en avez, pourquoi je montre l'argent ? » Car si j'ai besoin de quelque chose, je sais que j'ai avec ça dans ma poche. Si je vais payer quelque chose, je sais que j'ai l'argent dans ma poche. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous savez que vous avez la solution. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Si vous avez le Saint-Esprit, vous savez que vous avez la solution. Le problème va déjà existir. Oh, je ne veux plus discuter avec ma femme. Et quand il y a le problème, vous discutez ? Est-ce qu'il était là ? Est-ce qu'il était là ? Non, parce que je suis un homme nerveux. Vous savez c'est quoi ça ? C'est le manque du Saint-Esprit là. Vous savez pourquoi vous avez menti ? Vous savez pourquoi vous avez parlé mal des autres ? Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à laisser le WhatsApp ? Maintenant, on a eu besoin d'un prédicateur venir de loin pour venir prêcher sur le Facebook et le WhatsApp ici ? On a besoin que quelqu'un puisse venir parler des problèmes entre les frères et les sœurs ici à l'église ? Non, je pense que notre solution, c'est le Saint-Esprit. Et le manque du Saint-Esprit fait que vous puissiez être orgueillé, fait que vous puissiez être ignorante, fait que vous puissiez répondre, fait que vous puissiez faire des choses que vous avez faites. Comment voulez-vous que Dieu puisse t'aider ? Il s'est arrêté. Regarde comment est la vie de beaucoup de gens. Allons continuer. Les problèmes ont existé à l'église et les apôtres ont été appelés et ils ont demandé... Vous voyez comment c'est tellement simple. Pierre a dit, ce n'est pas juste que nous puissions laisser le ministère de la parole pour prendre charge des problèmes de l'argent. Vous voyez qu'il y a une solution. Quand vous avez besoin, là il y a la solution. Les apôtres et Pierre se sont mis... Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Mais la réponse était là. Le Saint-Esprit est à faire vous partout, vous serez. Quand il y aura des problèmes, il sera là. Il est à sagesse. Il va mettre le mot. Il va te faire agir de la bonne manière. Allons choisir 7 diacres remplis de foi et de l'esprit de... Allons voir ça dans la Bible. Je veux rentrer un peu sur ce sujet. Au verset 13, on dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint ou de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Nous savons ça, que le Saint-Esprit n'agit pas comme de petits enfants. L'Esprit-Saint ne forme pas de groupes, ne forme pas de gens qui critiquent. Le Saint-Esprit ne dénigre personne. Quand vous voyez quelqu'un parler, vous savez que le Saint-Esprit n'est pas là. Il a dit, choisissons 7 personnes de bonne réputation. Je dis ça, comment nous choisissons le diacre pour travailler ici? Vous voyez, on dit, ce frère est en train d'être appelé pour exercer, pour travailler comme un coopérateur ici. J'ai toujours dit, il n'y a aucun diacre ici qui a... Le Frère Bonhomme a dit, c'est un processus d'élection et que chaque année, les diacres peuvent continuer ou ils peuvent s'asseoir tranquillement et dire, je ne me sens plus apte pour être diacre. Je peux appeler quelqu'un aujourd'hui et lui-même, il doit reconnaître qu'il n'est pas apte pour prendre cette position. Alors, vous voyez, si vous voyez un diacre, un frère qui laisse d'être diacre et il s'assoit, c'est sa responsabilité à lui. Et ce n'est pas à vous de vouloir chercher à savoir pourquoi, pourquoi ceci. Ça, c'est l'esprit des gens qui aiment parler la vie des autres. Cela montre le manque du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Choisissez-là, des gens de bonne réputation. Si vous appelez quelqu'un ici et cette personne n'est pas qualifiée, dites, va lui dire que vous n'avez pas les qualifications pour venir ici. Mais quand vous parlez à côté, quand vous faites des commentaires, vous voyez, vous pensez que cet homme-là n'a pas de qualité pour être diacre. Avez-vous les qualités pour parler de lui ? On doit apprendre. Ce qu'on est, on doit apprendre ici. On doit rentrer dans les enseignements de Jésus, dans les évangiles de Matthieu, que avant que vous puissiez juger quelqu'un, regarde premièrement ta vie. Des fois, vous êtes en train d'acquiser quelqu'un pour une petite rien, pour une petite chose, mais vous avez de grandes fautes. Regarde ta langue. Choisis quelqu'un de bonne réputation. Allez là et dites à ce diacre-là particulièrement qu'il n'est pas digne de se mettre d'être diacre. Et c'est plus facile de parler derrière le dos. Ça, c'est le rôle des gens qui n'ont pas de courage. Nous sommes en train de parler d'avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Nous sommes ici en train de faire un lavage. Nous sommes en train d'ouvrir une porte pour manger le pain de la sincérité, de la vérité. Nous voulons vraiment faire une fête, entrer ici, lever les mains, chanter. Et si on doit crier, crier et faire n'importe quoi, on peut le faire. Vous voyez, c'était simple à résoudre. Et tous les problèmes, c'est simple de résoudre. Quand vous avez le Saint-Esprit. Avec le manque du Saint-Esprit, vous aurez beaucoup de problèmes et de bâchesse. Oh, vous dites, oh, je suis l'épouse de Christ. Oh, quel genre d'épouse vous êtes ? Être épouse de Christ, c'est avoir le Saint-Esprit. Allons résoudre le problème ici. Ils ont choisi sept hommes. Ils ont choisi sept hommes. Et entre ces hommes, il y avait... Vous voyez la position apostolique. Nous, nous allons continuer dans la prière et dans le ministère de la parole. Vous voyez, je vais toujours parler ça plusieurs fois. Ce n'est pas un devoir de pasteur aller visiter les gens à la maison. Son travail, c'est prier et se donner à la parole. Ça, c'est son devoir. J'ai dit ça comme ça. Je suis allé visiter un frère. Je suis allé visiter un frère. Cette personne avait des difficultés de marcher de la foi et je suis allé le visiter. Et nous sommes allés. Et quand vous voyez dans la maison d'un frère, vous arrivez là. Vous voyez les enfants, ils sont à la rue. Vous voyez que... Quand vous regardez à la cuisine, vous voyez que la cuisine n'a pas été lavée. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de habits là, sales. Vous voyez... Vous voyez que quand vous arrivez à la maison... Et quand vous allez pour prêcher, la personne va dire... Il prêche ce qu'il a vu dans ma maison. Il parle de ça parce qu'il est allé dans ma maison. Il a vu comment ma fille s'habille. Il a vu tout ce qui arrive dans la maison. C'est pour cela que vous savez que je n'arrive... Je ne vais pas dans la maison de membre. Afin que quand je vais me mettre ici pour dire des choses... Afin que vous ne puissiez pas me dire que je suis en train de prêcher parce que vous êtes venus dans ma maison. Je suis en train de prêcher car le Saint-Esprit me dit d'être ordonné. Car la vie d'un chrétien, c'est une vie ordonnée. J'ai dit et je répite pour celui qui veut m'écouter. Non, simplement parce que nous sommes pauvres que nous devons être désordonnés. Comment vous allez parler du Saint-Esprit ? Et bon, ma maison, je ne fais rien parce qu'elle est petite. Imagine si la maison était grande. Dieu ne va pas te donner une grande chose parce que la petite, vous n'arrivez pas à rien faire. Vous dites, ma voiture est une vieille voiture, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais comment il va te donner une nouvelle voiture ? Parce que vous ne prenez pas en charge ce que vous avez. Prenez soin de ce que vous mangez. Prenez soin de ta sauté, de ton âme. Et je vais vous dire, prenez soin de ta foi et Dieu va augmenter ta foi et va faire de grandes choses dans ta vie. Louez, salut notre Seigneur ! Et ils ont choisi ses frères. Vous voyez, nous ne sommes pas ici, le 31 décembre, pour faire une nouvelle élection de diacre. Mais vous voyez, ils ont choisi ses hommes. Et ces hommes sont allés pour prêcher la parole. Prêtez attention. Ils sont sortis, ils ont été choisis pour prendre charge des veuves, des gens qui passaient par des difficultés. Mais parmi eux, il y avait un qui s'est distingué comme prédicateur. Il a été choisi pour être diacre. Mais il s'est distingué comme un prédicateur. Vous savez ce qui lui a coûté ? Cela lui a coûté la vie. Cela lui a coûté la vie. Je vais vous parler de ça. Je ne dis pas qu'un diacre ne peut pas prêcher. Mais au contraire, le Saint-Esprit a confirmé sa commission. Il y avait des miracles, des prodiges. C'est un bon témoignage. Mais voyez ici. Allons regarder les Écritures. Regardez. Nous avons ici. Cette proposition plut à toute l'ensemble. Ils élirent et tiennent en plein de foi et d'esprit. Le pasteur Timothée a parlé ici des dimanches. Quel est le problème avec le prédicateur aujourd'hui ? Parce qu'ils commencent à prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Et quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, vous avez beaucoup de choses à donner aux gens dans ta tête, des connaissances. Mais si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Frère Branham a dit dans le message que le Saint-Esprit reconnaît seulement une chose. Sa parole. Alors, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas ce que tu penses. Le Frère Branham a dit dans l'âge de Pergam, c'est une foi G, c'est une voix pure dans la parole. Le Saint-Esprit ne reconnaît que cela. Vous voyez ? Je suis en train de parler un peu sur ce sujet. Comment on peut résoudre un problème ? Ils ont choisi des gens qui avaient le Saint-Esprit, qui avaient la foi. J'ai besoin de diacres remplis de Saint-Esprit et de foi. Je n'ai pas besoin des gens de vie impure. J'ai besoin des gens qui ont la foi, qui ont le courage, qui savent que... des gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit, qui connaissent respecter les gens, respecter les sœurs, qui connaissent ces maîtres dans leur place pour aider ces ministères. Ce sont des hommes qu'on doit choisir. Ce n'est pas qu'il y a un problème qui va apparaître, qui va dire, attends, je vais appeler le pasteur. Non, tu es là. Tu peux prier. Vous avez le même Dieu avec ton pasteur. Tu peux peut-être ne pas parler comme ton pasteur parle, mais vous avez la même foi. Le frère Bonham a dit, dans l'ordre de l'Église, nous avons besoin ici de soldats. Ce ne sont pas des gens qui, quand il y a un problème, non, je vais appeler quelqu'un pour résoudre ce problème. Non. On doit arrêter quelqu'un, on arrête quelqu'un. Si on doit résoudre un problème, non, attends, on va attendre le pasteur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour cela, on ne peut pas être diacre sans voir le Saint-Esprit. Et le frère Bonham vient et dit, le diacre, c'est un homme de Dieu comme le pasteur. C'est pour cela que l'Église doit apprendre à respecter les offices de l'Église. Et le diacre, vous devez respecter l'office que vous avez. Si vous ne savez pas respecter votre office, comment voulez-vous que les autres puissent respecter cela? Sois un exemple. Sois un exemple. Sois un exemple. Ne sois pas un agresseur. Vie une vie correcte. Vous me comprenez? Nous sommes en train de traiter cette question, le livre des actes. Et je vais terminer ici. Et je vais terminer ici. On a augmenté beaucoup en Jérusalem. Comment vous pouvez être diacre sans la prière? Aujourd'hui, le sujet sur le diacre. Comment vous pouvez être diacre si vous n'avez pas la vie de prière ou la lecture de la parole? Comment vous pouvez être diacre si vous ne payez pas le dire? Si vous n'avez pas l'autorité même dans votre maison? Comment vous pouvez être diacre si vous n'avez pas l'autorité même dans votre maison? Je suis en train de parler de diacre. Je ne suis pas en train de parler de prédicateur. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas le message. Tu ne lis pas. Tu ne gênes pas. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais. Être diacre, c'est ce maître de boule-là. Je vais vous dire. Alors, pour être clair. Vous voulez voir un homme rempli du Saint-Esprit ici? Même pour traiter un enfant ou un frère, il a l'éducation. On dit que le frère Branham dit que le diacre doit être gentil. Je suis en train de parler à cette église. Je suis en train de parler dans plusieurs églises qui sont réunies ici. Un diacre, ça doit être un homme gentil. Il est là pour servir. Vous aimez un policier qui vous dit comme cela m'est arrivé une fois. Je venais là le matin et un soldat était là avec l'arme. On était là le matin et un soldat nous a dit de s'arrêter. Il m'a regardé et il a dit, moi je veux à Mamangwap et toi tu pars où? Je lui ai dit, je vais à Jean-Pessoa dans ma maison. Et je lui ai dit, est-ce que j'étais obligé d'amener cet homme? Vous voulez recevoir un policier qui vient dans ta maison? Qui vous dit, arrête-toi, donne-moi les documents. Est-ce que vous ne pouvez pas dire bonne nuit, bonjour? Est-ce que vous ne pouvez pas traiter les gens bien? Parce que vous avez l'âme avec vous? Non, ce n'est pas parce que vous êtes debout ici que vous devriez traiter les gens comme si vous êtes ici pour servir les autres. Et si vous ne pouvez pas, alors soyez-vous. Mais vous aussi, vous n'avez pas le droit de traiter mal les diacres. Aux Etats-Unis, le franc Bonhomme dit, si vous traitez mal un diacre, vous allez en prison. C'est comme ça. Allons, premièrement, allons laver notre vie. Les hommes remplis du Saint-Esprit. Et là, il y avait Étienne. Après Philippe est allé à sa Marie, c'était un évangéliste. C'était un diacre qui faisait le travail d'un évangéliste. Et nous avons ici, par exemple, le frère Oluvan, qui est un diacre ici à l'Église il y a plusieurs temps, qui a un bon témoignage et un exemplaire pour tous les autres diacres. Il a fait son travail ici. Il a fait son travail comme président du diacre. Et il continue maintenant à être une grande aide dans le ministère de la parole. Et ce que nous avons besoin, on a besoin des gens remplis du Saint-Esprit et de foi. Amen. Et Étienne, rempli de foi et de puissance, faisait des produits et de grands miracles. Le frère Branham dit que le diacre de son Église, le frère Branham était à l'Église, et le diacre, un frère est mort, et le diacre se sont réunis. Ils ont prié, ses frères-là sont ressuscités. Ce sont des diacres qu'on a besoin. On n'a pas besoin de problématiques. Je veux appeler tous ces gens qui travaillent avec moi dans ce ministère de cette manière. Pourquoi nous ne sommes pas sincères et nous ne gardons pas notre position et notre parole ? Je veux vous dire que Dieu veut te donner le Saint-Esprit et ne laisse rien empêcher le Saint-Esprit venir à toi. Ne faites pas des choses pour que vous puissiez empêcher le Saint-Esprit. Je suis sûr que cette Église et les Églises qui nous regardent, ils veulent voir des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et de foi. Nous n'avons pas besoin de gens qui cherchent des femmes qui sont malédiquées ici. Nous voulons des gens remplis de foi et du Saint-Esprit ici à l'intérieur. Maintenant, je sais que ce frère visite vos maisons. Fréquemment, les diacres vont faire des visites. Et ils vont là pour faire la Sainte-Sainte dans les familles, aux gens qui sont malades. Et j'aimerais que là où il y a un diacre à Campina Grande, à Brasile, à Messie Jeanne, ici à l'Église, J'aimerais appeler ces diacres-là à venir devant le chair maintenant. Je voudrais appeler mes diacres à venir ici à la chair. Et ceux qui sont là, vous pouvez venir, même vous qui êtes là d'ailleurs, vous pouvez venir ici. Je veux inviter l'Église. Ça, c'est une culte de prière. Le culte de prière, ce n'est pas le culte de prière. Ce n'est pas ce culte-là où vous vous agéniez pour prier pour demander tes problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour les diacres. Et vous savez que dans chaque culte, nous prions pour des familles. Mais aujourd'hui, c'est les familles qui vont prier pour ces hommes ici. Je suis sûr qu'il est à Campina Grande, il est à Récif. Prenez attention dans ce qui est en train de se faire maintenant. Je vous dis que nous sommes en train de vivre exactement la répétition du livre d'Actes. La répétition du livre d'Actes. Je parlais la semaine passée, une chose vraiment inédite. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de ma vie. Une émission de télévision m'a donné six mois de télévision gratuite. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Oh non, parce que c'est une émission petite. Mais l'argent que je paie, c'est l'argent que je paie là, dans une autre ville. Vous voyez, je continue à payer là-bas. Si vous pouvez voir, à Masséor, mon émission est en train d'être présentée gratuitement. Dieu ouvre les portes pour faire ce qu'il veut faire. Et nous sommes dans une année de recommencement. Nous sommes dans un processus d'avancée. Alors je vais appeler ces hommes qui travaillent avec moi, écouter ce que je suis en train de dire. Quand nous sommes sortis du chapitre 5 du livre d'Actes, Et que ceux qui blaguent pour cet évangile meurent. J'aimerais appeler, savoir si vous voulez, si vous pouvez fermer vos yeux, Que vous puissiez faire une révision dans ta conscience, Là où vous savez que vous devrez améliorer. Là où vous avez failli. Et là où vous savez que, Si vous vous arrêtez avec ça, Le Saint-Esprit va faire de toi un homme de foi, Un homme rempli du Saint-Esprit. Développement le courage pour s'arrêter de foi. La persévérance. Est-ce que le Saint-Esprit n'a jamais parlé dans ton coeur ? Vous ne pouvez pas continuer à faire ces choses ? Vous avez une partie du ministère de Jésus-Christ. Vous avez un travail dans le ministère de Jésus ici sur la terre. Alors ne soyez pas des gens qui parlent de mal des autres. Ne soyez pas des hypocrites ou des coureurs de jupons ici. Ne respectez le Fils que vous avez. Ne respectez Jésus-Christ. Je veux inviter le diacre, s'il vous plait, venez un peu plus près de la chair. Si quelqu'un de vous veut renouveler son vœu, je veux que vous puissiez vous ingénuer. Je veux que l'Eglise puisse s'élever avec des mains levées. Je veux que le pasteur Timothée puisse venir ici devant avec moi. Jésus-Christ. Adém." Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu est du八osten à help... mais deixe aqui no altar deixe aqui no altar deixe aqui no altar a sua vida deixe aqui no altar as coisas que Deus mostrar pra você que estão erradas na sua vida, deixe aqui não leve elas pra casa não não leve elas pra casa não nós estamos num recomeço aqui hoje à noite Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia 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 Eu queria pedir se você pode levantar sua mão e dizer aí Senhor que o Senhor deu o Espírito Santo a esses irmãos Diz a Deus que você quer diáclos sempre de Espírito Santo de fé que a visita deles na sua casa seja a visita do Anjo do Senhor seja a visita do próprio Deus Aleluia que esse diacre puisse amener dans vos familles a bénédiction de Jésus-Christ Aleluia Aleluia onde eu tômendo o Senhor onde eu tenho falha onde eu preciso Rodrigo onde eu preciso de recomeçar e hoje eu estou chamando à todos esses homens pour recommencer avec moi une nouvelle étape ici dans cette église et dans d'autres églises et que tu puisses être des gens remplis de cet esprit pour faire le travail que tu as mis dans leurs mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, toi qui as donné l'esprit de sagesse et de foi à ces disciples-là, à ces apôtres-là, à ces diacres-là, au début de ton travail, je veux que cela puisse arriver ici aujourd'hui, cette nuit, dans toutes les églises, nous demandons que cette puissance-là surnaturelle, invisible du Saint-Esprit puisse pénétrer dans la vie de ces gens et qu'ils puissent être des exemples, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils puissent servir dans ta maison, qu'ils puissent servir ton peuple avec amour et foi dans leur cœur. ne permet pas qu'aucun d'eux puisse avoir un mauvais témoignage, mais que leur vie puisse être propre, consacrée et remplie du Saint-Esprit. nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Frère Timothée, Pasteur Timothée, tu peux venir prier pour nous. Mère Ticonca, je prie pour votre peuple aujourd'hui. En la nom de Jésus, pour que vous puissiez le Saint-Esprit among ces gens. comme nous avons parlé du livre de l'Etat dans le livre de l'Etat les disciples repented et ils ont donné le baptisme du Holy Spirit que notre Lord Jesus ces gens humilent ces gens se sont humiliés Seigneur ils sont ici notre Dieu avec un cœur brisé Que le Saint-Esprit que je suis dans cette Église Que le Saint-Esprit que je suis sentit que tout homme que c'est ici Read le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse les luzes械 dans le nom de Jésus-Christ Ton professeur dit que le désir que nous avons est le désir que nous avons pour le Saint-Esprit. Ou tu as un plus grand désir pour nous. Ou tu as plus grand désir pour nous. Ta volonté est que chaque fois de toi recebe le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jesus. Merci, Seigneur Jesus. Tire tout ce qu'on rencontre à la parole de Dieu. Que ce Teu avivamento possa cair aqui na igreja. Obrigado, Seigneur Jesus. A natureza está gemendo pour voir les fils et les filles de Dieu s'être manifestées. C'est pour cela que nous avons cette message pour la manifestation. Et nous pouvons voir sur la route les gens déclarèrent qu'ils sont satanistes. Les gens disent qu'ils sont de Dieu. Satan a manifesté ses enfants. Satan a manifesté ses enfants. Et Christ a bien descendu sur la terre. Mais Christ a bien descendu sur la terre. Il a pour manifester les pauvres. Il a pour manifester les pauvres. Oh, Jesus Christ. Dez son Seigneur Jesus. Dez sa Père. Et remplis ce peuple du Saint-Esprit-Saint. au nom de Jésus Christ. même si il y a des malades cette soirée donne à ce peuple le désir de leur cœur que ceux qui soient enchaînés soient libres et réunions de Jésus-Christ que les Espérêts de la famille que ce peuple qui est en ce peuple au nom de Jésus-Christ que les liens de famille soient brisés complètement au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ merci, Jésus pour le Saint-Esprit que tu as donné dans le Livre des Actes tu as rempli ton peuple et pendant que le passé est en train de parler des actes des actes des apôtres le Mbrename dit que c'est les actes du Saint-Esprit que tu confirmes, Seigneur la parole en donnant ton peuple le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ libera este peuple au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ vadu seja o nome do Senhor merci, Jésus-Christ aleluia preençu pelo Espíritouf aleluia pela leveran aleluia aleluia Oh, Jésus, encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, rempli d'un peuple, verset Jésus. Merci, Jésus. Louvado seja le nom de Jésus-Christ, amém, amém. E levantasse as mãos em favor destas famílias, vocês agora, levante as suas mãos em favor destas famílias. Quando você levanta a sua mão em favor destas famílias, você está dizendo que você nunca vai desrespeitar estas famílias. Você está dizendo que você manterá seu testemunho, sua vida, sua fé em favor deste povo. Aleluia! E eu quero que você ore e peça para Deus abençoar cada lar aqui agora. Eu quero que você seja um homem de fé! Que a virtude do Espírito Santo passe através da sua mão! Eu quero que os diacres puissent prier, lever as mãos para prier para as famílias que estão aqui. Seigneur, eu creio que tu és aqui. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que os prodígios e os miracles vão se repetir através das mãos de esses homens. E eu preio que tu puisses confirmer cada prião aqui. Que as famílias sejam bemis. Que os esprits impíos puissent ser chassados. Que a puissance do Espírito Santo possa vir da vida de cada pessoa. Nós preumos para todas as iglesias, hoje em todo o dia, 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 em todas as famílias que assistem este culto. Que tu puisses receber a bênção que está aqui. Que tu puisses ser chassados, hoje em todo o dia, 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 em todo o dia. Que tu puisses ser chassados, hoje em todo o dia, 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 em todo o dia. Que tu puisses ser chassados, hoje em todo o dia, 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 em todo o dia. Então eu quero que todos vocês puísse todas primeiro. Eu quero que o todos os puisses pria por meu agora. E agora por mim, vocês estão respeitando todos, os cond Bus rien do dia, que estará таким de todo o ministério que será aqui esta semana. Pastor Timote, visita para ... regularlyprie para ... Nous sommes en train de prier pour ton serviteur. Nous sommes en train de prier pour ton serviteur. C'est toi qui l'a placé ici, Seigneur. C'est toi qui l'a placé ici, Seigneur. Oh, tu m'as dit, Seigneur. O Seigneur me dit, avant que je quitte l'Afrique, avant que je s'enlève de l'Afrique, que partout, que où nous passerons, où je vais passer, que tu donneras les saintes filles aux gens, que o Seigneur va-y dar au Espiritu Santo às pessoas. Oh, confirma la parole de Seigneur. Remplie aussi ton serviteur de double portion, de la porção dobrada de ton esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit rempli, Seigneur, que il soit cheio de fait du réveil, de la fé d'avivamento, au nom de Jésus-Christ, que le réveil soit dans lui, Seigneur, qu'il soit rempli d'une double portion, qu'il soit rempli d'une double portion, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus soit loué soit béni soit béni que les bénéfices que les bénéfices espirituaires financières materielles puissent être sur le passé et puissent être aussi sur l'église et puissent être aussi sur l'église merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus que cette église esteja cheie de l'amour de l'amour divin de l'amour divin au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ Seigneur desce Seigneur desce Seigneur desce rempli même tous les hommes de Dieu rempli tous les hommes de Dieu tous les hommes de Dieu qui sont ici qui travaillent avec ce pastor que l'église cheie de Ti que cette église en feu que cette église esteja en feu au nom du nom du Seigneur Jesus, un feu de réveil, commençant ici, et que cela est propage par tous les autres. Au nom du Seigneur Jesus Christ. Merci de vous, Père. Merci de vous, Père. Merci de vous, Père. Merci de nous, Père. Merci de nous, Père. Merci de nous, Dieu, pour la remplissance de la Espée, Pour c'est l'enquête, pour le divin de la la révolution de la Espagne. Pour confirmer ce que tu nous enviou, Père. Merci, Jésus. Je l'ai bonne de toi, Père. Je l'ai bon à ton nom de Dieu, Père. Je l'ai bon à ton nom de Dieu, Père. Je l'ai bon à ton nom de Dieu, Père. Je l'ai bon à ton nom de Dieu, Père. L'amour de Dieu, Père. Nous te amons, Père, Père. nous amons uns aux autres ici aujourd'hui tout ce que nous te demandons est la victoire pour tout le peuple faça chaque un d'eux heureux abençoados, saudables esteja avec eux et abençoe les repriez les pouvoirs des démons pour l'amour au peuple le peuple, Seigneur garde-les, délivre-les de tous les mails en nom de Jésus en nom de Jésus Christ Amen Alléluia Loué soit l'Éternel allons applaudir à Dieu maintenant béni soit ton nom, Seigneur Loué soit ton nom applaudir à Dieu et donner gloire à Jésus Alléluia Loué soit ton nom, Seigneur Loué soit ton nom, Seigneur Alléluia 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 Amen 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 Vous les diacres, avant de rentrer je veux que vous puissiez vous embrasser un des autres un de l'autre maintiens ton cœur unis avec ton frère et vous aussi frère embrassez-vous les uns les autres que nous puissions avoir tous notre cœur unis ici que rien ne puisse entrer entre vous et ton frère rien aucune puissance du mal maintiens ton cœur pur Loué soit le nom de Jésus Loué soit le nom de Jésus Loué soit le nom de Jésus Alléluia Alléluia Vittorieuse Garde-nous maintenant que nous allons rentrer à la maison au nom de Jésus Christ Amen Jusqu'au jeudi prochain nous serons ici avec le pasteur je demande que vous ne puissiez pas manquer et les hommes qui veulent être présents dans le réunion vous pouvez venir à partir de jeudi à 9h nous serons déjà ici que Dieu vous bénisse Jusqu'au jeudi